Hey 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 cucu mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode des sims médiéval aujourd'hui sans plus attendre nous allons créer un nouveau personnage à l'hôpital bah ouais puis c'est comme ça ça nous crée aussi en gilbert le camion l'aurie de veu non bien sûr moi je crée mon propre personnage et effectivement ce sera d'une femelle ou d'un gros pif toi push 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 qu'est pas belle une femelle parce qu'à la fin on avait créé berry qui est donc un mâle attendez comment on fait pour 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 ah oui sa couleur de peau alors je veux pas faire trop blanc mais en fait quand moi je les vois un peu bronzés à la sortie de l'enregistrement c'est ils sont très ils sont limite black en fait donc moi je sais plus par exemple ouais non choix tu vas une belle peau comme ça ça va ça ira et puis on va la faire plutôt mince pas trop non plus musclé faut pas déconner détail du visage viens voir ici cocotte détail du visage si oui on en veut et je vais la créer visage voilà c'est ça et bien sûr comme d'habitude je vous retrouve une fois que j'ai essayé de faire à peu près un truc qui me plairait parce que franchement on s'est pas gagné c'est à quel point je suis pas terrible pour la création de sims sur les sims 3 et sur les sims cinévals allez je vous retrouve juste après c'est parti ... ... ... Et voilà, nous avons donc notre nouvelle médecin pour l'hôpital. Je l'ai fait rousse puisque nous n'avons pas encore de rousse dans le jeu. Ah, et puis venant de moi, c'est étonnant comment nous n'en ayons pas. On va donc valider Emogre. Elle s'appellera donc Sansa, parce que bien sûr, c'est une rouquine. Donc, qui diront qui me dit Sansa Stark. Et elle ne s'appellera pas Stark, elle ne s'appellera Sansa... Eh bien, sionnelle ! Parce qu'elle est sensationnelle ! Nous allons ajouter des traits. Elle adore sa famille. Le truc, c'est quand même un pas. Elle amicale. Oui, elle vit bienveillante. Bienveillante. Bienveillante, notre Sansa. Elle est très timide et elle est surtout bête. Elle croit ce qu'on lui dit et tout ça, mais après, ça va mieux. Mais bon... Négliger, orpheline optimiste. Ça, c'est sûr que maintenant, les orphelines optimistes, ça, c'est sûr. C'est les terres vaniteuses et les... Proches de la nature... On va dire qu'elle adore sa famille et bienveillante. Et on va la mettre... Ah, faible constitution, ce serait pas mal. Idiote, ça aussi, ça serait pas mal. C'est horrible en versant de ça. Mais c'est vrai qu'on la traite beaucoup d'idiote au début de la série. Bien sûr, vous savez, je suis très fan de Game of Thrones et quasiment tous les prénoms de cette série et des Sims Medial sont tirés de la série. Donc, voilà. Et bon, j'ai pas envie de dire qu'elle soit idiote parce qu'après, on va me dire que je suis méchante parce que c'est pas vrai, surtout. Morose, Myroninthrope, Maudite, Fantastion, Chose, Contusive, Yvron, Yersenac, Idiote, Gluton, Faible Constitution. Et je pense que c'est des traits qu'on n'avait jamais eus. Donc, voici Sensationnel. On est parti pour une nouvelle aventure. Pour cette quête du jour, nous allons donc faire le prélude à une épidémie. Une vague de réfugiés était récemment arrivée à Chabit apportant avec elle de nos mauvaises nouvelles. Une terrible maladie se répandait dans la campagne. Un dernier rempart contre une épidémie mortelle, pardon, Sansa la saigneuse fut chargée d'endiguer l'épidémie. Donc, plan d'action contre l'épidémie avec notre médecin. Et aussi avec Jack, le... C'est vrai que c'est lui et que j'ai pas du tout pris de temps à créer. C'est Jack le marchand. Mais bon, voilà. On va y aller. Avec Sansa, aucune maladie ne me résiste. Et Jack le marchand, avec un peu de force et de persuasion, on peut tout obtenir. Donc, ça va être sympathique. Ça va être sportif, surtout parce que à chaque fois que j'ai deux sims, c'est du nawak. Alors, on va commencer à un peu analyser ta maison. Ça, c'est chez toi. Tu as un étage ? Oui, ça me rassure. Tu pourras faire dodo. Qui sont ces gens ? Dido, la domestique. Euric, le chapelier. Très bien. Tu te vois. Je n'aime pas un balai au sol de l'hôpital. Auto-interaction. On est à l'hôpital, là ? C'est une blague ? C'est ça, ton hôpital ? Tu vas balayer le sol. Je pense qu'il faut... Il faut ça, mais... Il faut ça pour que ça commence la quête, je pense. Oh, ma pauvre ! C'est dur, la vie, de balayer... Astique, casa, toujours pépant ! Je ne connais pas les paroles. Et toi, tu dois vérifier si la marchandise est sur le centre du marché. D'accord. Alors, on va aller voir Jack. Notre bon Jack. Vérifier la marchandise. Voilà. Écoute, on s'en fout. Écoute-la. Écoute-la pas. Elle est moche. Tu me diras que tu es moche aussi, toi, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui lui arrive ? Cherche la bagarre. Jack, cherche la bagarre. Qu'est-ce qui... Ah, vas-y, mets des graines. Ah non, c'était nous qui avons des graines. Oh, je ne sais plus, moi. Ok. Alors, ça y est, ça commence. On en dit que la caquette. Levant les yeux du sol fraîchement balayé, Sansa, la saigneuse, trouva l'inhabituel attrouplement de patients. Mais cette fois-ci, en plus des complaintes habituelles, il y avait un sentiment de panique tangible. Je ferais bien aller chercher quelques médicaments supplémentaires à l'hôpital. Et puis, il faut que je me tienne au courant des derniers potins dans la ville. Oh, bah oui, alors. Demandez à trois patients comment ils se sentent. Et lui, il doit, pardon, visiter l'hôpital. Écoutez les nouvelles de la bouche de deux personnes. Écoute, tu vas demander des nouvelles à elle, là. Écoutez les nouvelles. Et non, tu dois avoir de meilleures interactions. J'allais faire parler avec la poupée. Non, mais... Gaëtan Lepage. Ah ! T'es chiant, comment il s'appelle ? Jack. Jack ! Tu es chien ! Tu es chien ! Tiens, tu veux parler à lui ? Non, il faut que tu sois copain. Copain comme cochon. Bon, on va discuter après. Tu fais déjà ça. On va la rejoindre, elle. Youpla ! Boum ! C'est le roi du pain-dépice. Tu vas. Médecin. Diagnostiqué. Fulgué. Amical. C'est bon, c'est une fois la santé. C'est ça. On va tester ça. Ce sera déjà pas mal. Ah non, c'est là les patients. Qu'est-ce qu'elle a ? Ah bah la faim. Tu es chiant, tu veux faire... C'est ça ! C'est une table d'opération, ça ! Brrrr ! Quelle horreur ! Qui a envie de se faire opérer ? Tu vas faire à manger du gruau des familles, comme d'habitude. On déroge pas la règle. Si tu peux te dépêcher, ma cocotte. Et en fait, ils sont là les patients. Ah, c'est ça. D'accord, ok. Jack ! Euh, tu peux venir là ? Tu vas discuter, je sais pas, moi je m'en fous. Y'a personne que tu connais déjà un peu ? Tu peux... Ah, c'est lui ! Allez, tu vas écouter les nouvelles. Voilà. Elle. Tu fais ta bouffe ou comment tu... Hein ? T'attends le dégel ? Miam, 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 miam. Puis après, tu vas forcément vite aller te coucher. Ok, alors. Comment vous sentez-vous ? Comment vous sentez-vous ? Et comment vous sentez-vous ? Et comment vous sentez-vous ? Je crois que c'est... C'est trois, mais au moins j'en ai cliqué sur quatre. On verra bien ce que ça donne. Surtout que... Elle annule tout. Elle m'énerve. Elle m'énerve. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Le Sims n'est pas assez concentré. Eh, tu me... Tu me gave, hein ? Vas-y, fais des recherches. Ses patients mal en point ont l'air paniqués. L'hôpital est étrangement plein pour une belle journée de printemps. C'est mauvais signe. Ben, ouais, écoute. On fait ce qu'on peut. Demandez des médicaments à Clovis l'infirmier. Écoutez des nouvelles de la bouche de la personne. Donc oui, tu dois... Tu te fais demander à l'autre mec ! Ils font pas ce que je leur demande. Ah, c'est pire que dans les Sims 4. Tu peux mettre en cette histoire ? Non. Oh, Béric ! Coucou, Béric ! Guilhemette, victorien le mendiant. Mais c'est à lui qu'il fallait que tu demandes. Casse ses pieds, oui ! Une épidémie s'est abattue sur la campagne. Qu'est-ce que cela signifie ? Dois-je avoir peur ? Mais oui, tu vas demander du matériel. Tu vas déjà discuter, c'est ça ? Est-ce qu'il a déroulé la meilleure relation ? Tu vas être drôle, tu vas faire un tour de passe-passe. Tu vas être amical. Tu vas faire connaissance et amical. Tu vas discuter de la situation du rayon. Voilà, pendant que Madame Sansa se concentre. Parce qu'à cause du gruau, elle n'est plus concentrée. C'est bon ? Ça va mieux ? Oui, concentration plus 10. Alors, attends. Ouais, comment vous sentez-vous ? Comment vous sentez-vous ? Alors, il n'a pas l'air d'aller bien. Il paraît que Shabit est la cible d'une épidémie inconnue et mortelle. Je vais pouvoir faire mes preuves. Oui, quand même. Diagnostiquez de médecin. Médecin, diagnostiquez. Et lui, là, il a un nuage sur la tête. Tu vas diagnostiquer aussi. Selon Sansa, la saigneuse Liébo est en bonne santé. Liébo est en bonne santé. Échec, tu se tiens aussi que Sansa, la saigneuse ne doit plus être concentrée. Oh, et tu me pètes les noix, cocotte la joie. Tu sais ça ? Là, tu vas faire elle. Elle doit être plus concentrée. Ouh là là ! Ouh là là ! Lire, voir, parcourir. Je ne sais pas. Soigner. Écoute, tu ne vas pas me casser les noix, non ? Remplir. Non, écoute. Tu vas refaire des recherches, là. C'est à cause de son gruau à la con, là. Ah, on a une boîte à messages ici, c'est bien. C'est bon, tu es concentrée, concentrée. Non, c'est diagnostiqué. Je vais y arriver. Médecin, diagnostiquez. Voilà, elle est un peu plus concentrée. Il est en bonne santé. Mais c'est encore le même ! Mais ce n'est pas possible. Diagnostiqué de passion. Mais tu vas faire lui, alors. Oh, en plus, je ne le reconnais pas, ils ont tous la même table. Ah, une épidémie a été diagnostiquée à commune. Une épidémie, c'est quand c'est plusieurs personnes. Donc, tu ne peux pas le diagnostiquer sur une seule personne. C'est un peu nawake. C'est pas grave. Étrange. Cela ne ressemble pas aux maladies ordinaires. Cela n'est probablement pas mortel. Mais le peuple en est convaincu. Je dois m'entretenir avec Clovis, l'infirme. Ta 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 ta. Que pensez-vous de ce mouvement de panique ? Et Jack, qu'est-ce qu'il fout ? Et qu'est-ce qu'il fabrique ? J'aurais dû pu dire... Mais... Ah oui, c'est vrai. Je vais oublier. Quelle point cette caméra, elle est reloue. Qu'est-ce que tu fais ? Avec la bourrelle ? Coquin. Demandez les méga... Je t'ai demandé ! Ah non, et puis il fait flipper l'infirmier. C'est un truc de ouf. Après, qu'est-ce qu'il doit faire ? Ouvrir le stand du marché. D'accord. Tu vas ouvrir le stand. Allez, tu te dépêches. Tarte Gruneg. Elle va aller voir aussi Clovis le boucher. Je dirais même... On dirait un mec qui va te tuer dans un film d'horreur, le gars. Il est affreux. Qu'est-ce que tu racontes ? Ah, je suis perplexe. Hier, au cours de mes visites, deux villageois mal en point n'ont pas réagi au traitement habituel. Je n'ai jamais vu de tels symptômes. Ah ! Ah ! Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais peut-être lire avant. Examinez une personne mal en point et préparez un fortifiant curatif et un baume de soin léger. Ah ! Donc, on va devoir faire les plantes et tout, là. C'est très bien, ça. Tiens, tu vas pouvoir faire ça. Flers sauvages. C'est bien. Prends-moi. Prends-moi. Toutes les fleurs sauvages que tu trouveras. Ta-ta-ta-ta. Fique-toi les premiers soins. Ouais. Ça, tu pourras te faire une bonne petite... Un petit gruau, là. Un petit porridge aux graines. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il va pas ? Ah oui, il est fatigué. Demandez des médicaments supplémentaires à Sansa la saigneuse. Ouais. En attendant, tu vas fermer et tu vas aller te pieuter. Tu vas attendre. Voilà. Au moins, ça s'est fait. Elle. Examiner une personne mal en point. Tu l'as fait, cocotte ? On discute avec moi. Non, mais c'est lui. Ah ! Alors, Benjamin, elle est aussi une épidémie. Tint jaune, maigreur excessive. Oh, la chance. Langue gonflée. Fièvre et verrues sur la paupière. Ah ! Qu'est-ce qu'elle est verrue ? Clovis, l'infirmier, avait raison. Je n'ai jamais vu cette combinaison de symptômes. J'ai peut-être quelque chose sur moi qui pourrait m'aider. M'aider ? Alors. Administrer un traitement à la personne mal en point. Et préparer... Euh... Non, romantique. Non, pas romantique, non. Administrer le remède. Vous n'avez pas de potions curatives. Administrer le traitement. D'accord. Donc, je dois faire mon baume, machin, truc, mûche. Euh... En attendant, lui, il y a cette piotée là-bas. Cocotte, là, je vois... Euh... Je peux me balader ? Non, c'est ma souris qui ne veut pas que je me balade. Non, c'est bon. C'est bon. Attends, viens. Tu vas venir découvrir là. Tu vas prendre... On va aller voir... Parce qu'elle nous découvre que des trucs sauvages, celle-là. On va aller chez notre copine... Comment elle s'appelle ? La sorcière. Voilà, il y a plein de trucs différents ici. Tu vas prendre ça. Tu vas prendre ça. Euh... Non, tu mets les pierres, on s'en fout. Tu vas prendre ça. Voilà, on n'est pas chez la... Oui, on n'est pas chez la sorcière. La sorcière, c'est par là. Eh ! Oh, punaise. C'est ici, la sorcière ! Chez Mélissandre, la sorcière. Vas-y, tu te dépêches. Tchouk. Ah, aucune action. Non, tu ne vas pas rentrer. Je t'interdis de rentrer. Ah, il gonne les chevaleresques. Oui ? Oui, oui, non, mais on est déjà au courant. Tu nous as déjà saoulé avec ça, mon petit. D'accord. Tu ne veux pas le temps de cliquer. C'est bien si elle récupère. C'est bien. Elle a fait ce que je lui ai demandé. T'as tout récupéré, cocotte ? Ouais. Est-ce que... Est-ce que... Il y a des... Je vais s'épuiser, toi, le bleu, là. T'es un con. Tu peux prendre ça. Oh, il va être le matin. Le matin est là. Et tu vas prendre ça. Et après, ouais, tu rentres à ta zombée. Parce que là, tu es morte de fatigue. Eh, va te coucher. Oh, ben, elle est déjà au lit. Oh, punaise, c'est une rapide, celle-là. Ouais, finis la grasse mat. Tu vas te lever, tu vas te faire à bouffer. Un peu, une joe graine. Ça te fera du bien. Voilà. Et on va commencer une nouvelle journée de travail. Tu dois donc administrer le traitement et préparer un léger fortif sur curatif et un baume de soin léger. Alors... Oh, j'espère qu'on aura assez parce que... Ah oui, alors... Oh oui, c'est bon. Tu vas le faire ça. Il va falloir faire ça. Hop. Baume de soin léger. Et léger fortifiant curatif. Ok, ça, c'est bon. Administrer le traitement à la personne mal en point. Tu vas administrer le remède, toi, de ton côté. Tu es en pleine forme, mon petit. Cher Valentin, à dire. Ok. Tu dois demander des médicaments supplémentaires. Bah, tu vas discuter avec Sansa. Tu vois. Voilà, le royaume, tout ça. Tu vas être drôle. Non, tu ne peux pas être drôle. Tu vas être surtout amical et faire connaissance. Voilà. Et on va retrouver notre belle Sansa... Qui n'a toujours pas été administré le truc curatif comme je lui ai demandé de faire. Tant qu'il la tient... Ah. Hop. Vas-y, tu peux lui demander. Le peuple a peur. Pouvez-vous mettre de côté des médicaments supplémentaires et les apaiser ? On a un plus gros problème. Les traitements habituels ne marchent pas. Fille, je te redis entre... Ventre cingris. Tu vas, bon sang de bonsoir, administrer le remède à cet homme. Ah, je devais choisir. Merde. Le Gé Fortifient Curatif. Allez, vas-y. Bravo, ma belle. Tiens, avec ton château derrière et tout, là. Tu poses pour la miniature, ma belle. Ok, ça n'a pas marché. Maintenant, les verrues du passion suintent... Oh, dégueulasse. Je ne voulais pas savoir ça. Quel est le taux de contamination dans la ville ? Le marchand voit tout le monde dans sa boutique. Il en saura peut-être plus. Et là, on va faire du copain-copine avec Jack, le marchand. Je suis tellement occupée. Jack, le marchand, j'ai des habitants à guérir, des symptômes à étudier. Pourriez-vous me retrouver une personne mal en point pour moi ? Pauvre chouquette, tu devrais faire des recherches. Je vais faire des recherches sur le verru et le teint jaune. Ah bah oui, faire des recherches sur les symptômes. Et Jack, le croquant, lui, il fait quoi ? Aller voir la seconde personne mal en point, qui est... Comment vous sentez-vous ? Ah, j'ai oublié les quêtes. Flatter deux clients, acquérir un morceau de bois en faisant des commerces. Eh, vous me cassez les noix. Bah oui, bah oui, payez vos impôts. Arrête tout de suite, tu vas payer tes impôts. Et diagnostiquer deux patients. Médecin, diagnostiquer. Médecin, diagnostiquer. Dépêche-toi ! C'est beau ? C'est bon. Wow, il y a un petit problème, il y a un petit séisme. Donc, je suis... Alors, et on reprend ici. Je suis mal fichu depuis quelques jours, mais rien de grave. Et puis, je n'ai pas le temps d'être malade. Ouais, ça arrive. Et toi, tu dois envoyer la seconde personne dans l'emploi à l'hôpital. Amical, discuter. Amical, discuter. Soit-ce que le royaume. Amical, faire connaissance. Toi, tu dois faire donc des recherches. Tu retournes sur tes recherches. Et voilà, en toussant cœur. Ouais, il y a quelqu'un qui a fait la place. C'est pas juste. Moi, j'avais fait la place en premier. Enfin. Elle est partie d'un bien. Mais meuf. Mais meuf. Mais meuf. Mais lève-toi et marche. L'autre. Ouais, bah tu t'es levé à 11h. Franchement. Vas-y, va bosser un peu, Fénia. Bon, Jack roule croquant, là. Discute. Mais tu as tes trucs à faire, toi. Tu vas offrir le stand, après. Alors. Béga est aventureuse. Ok, donc maintenant, tu peux l'envoyer à l'hôpital. Envoyer l'hôpital. T'as ouvert le stand. Allez, ouvrir le stand. Alors. Rien à faire. Est-ce une nouvelle souche incurable, comme les habitants l'affirment ? Non. Je me refuse à y croire. Il me faut plus de preuves. D'accord. Vous m'avez convaincu, Jack. J'irai. Plutôt, je vois Sansa la saigneuse. Plutôt, je retournerai à mes corvées. Allez, on va, alors, on va le flatter, lui. Marchant. Flatté. Voilà, ça, c'est fait. Mais non, mais, ouvre le stand, Coco. Ah, là. Marchant. Flatté. Voilà, c'est fait in extremis. In extremis. Et on va aller tout de suite acheter un morceau de bois. Je ne sais même pas. Ah, naviguer pour faire du commerce. Ouais. On va aller où ? Fabrimon. Champignon. Contrebois. Contrebois. Ah, je n'avais pas vu, ça. Ah, ouais. Herbes et graines. Contre pierre précieuse. Non, d'abord. Phosphore contre poudre magique. Contre bague précieuse. Prisonnier contre lutte solide. Mais comment voulez-vous que je... J'achète un bout de bois. Champignons. Fleurs sauvages. Fromage. Contrebois. Solanacee. Poudre magique. Non, écoutez, on va aller au village avant. C'est mort, là, mais... Il va aller acheter du fromage. C'est le magasin, tu dis. On va aller acheter du fromage. On va essayer. Et puis au pire, on saura quoi faire pour la prochaine mission. Tu veux du fromage. Ah ! Arthur ! Pas à changer, assiette pour dessert. Euh, fuit, on s'en fout. On a reçu les... Sauvé une estremise. Très bien. Tant mieux. Et tu vas aller... Naviguer pour faire du commerce. Et du coup, on va aller là. Et on va envoyer le navire. Je ne suis pas sûre qu'il ait le temps. Oye, 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 oye. Regardez. Il arrive, il reste... Oh non. Funèse ! Non, il a loupé. Ah ! Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. On va enquêter. Reçu l'esprit des... Oui, bah tant pis. Toi, déjà. Toi, elle est partie se coucher. Et ce bien, c'est que tu ne manges pas. Je vous jure. C'est pire que des enfants. Pire que des enfants et toi, tu vas rentrer chez Watt. Il a reçu un électrome. Pour 30, si je me fous tout ça. Le nouveau jour se lève. Un nouveau jour détendu. Un nouveau jour, je dis de la merde. Un nouveau jour, c'est sûr. Tu dois. Trouver trois fois des sensu. Oh. Oh, c'est dégueu. Examinez la seconde personne à l'emploi et médicamentez deux personnes sur la table d'opération. Mon dieu. Non, pas méchant. Tu vas. Médecin. Administrer le remède. Tu vas administrer le baume. On verra bien ce que ça fait. Ah bah, ça va encore... C'est pire. Eh, tu dois juste l'examiner. Je m'égourerai. Diagnostiquer. Ah, il y en a qui pètent. C'est dégueulasse. Échec du diagnostic. Il doit être plus concentré. Oh, tu me... Eh. Concentration plus un. Concentration plus cinq. Elle n'est pas assez concentrée. Oh mon dieu, je veux dire. État avancé de peau sireuse et jaunâtre. Fièvre, langue gonflée et verrue sur les paupières. Pas de quoi s'alarmer, mais je vais juste vous prélever un échantillon de sang. Juste au cas où. Cette personne est fichue. À moins que j'arrive à la saigner suffisamment, je ne veux pas qu'on m'associe au premier cas mortel de l'épidémie du chapitre. Tu vas faire des recherches. En tout cas, ça a marché, finalement. Sansa, niveau deux. D'accord. Concentration plus médecin. On est bien. Tu dois aller pêcher des sangsues. Et alors, tu dois administrer deux personnes sur la table de l'opération et donner également à la barre d'avant. Ok. Ah, c'est quelque chose, hein. Poisson. Poisson. J'étais tombé une fois sur les sangsues. C'était assez dégueulasse. Ah, mais c'est tout vert. C'est dégueulasse. L'eau, elle est dégueulasse à cet endroit où il y a des... Je suis où, là ? Bonsoir, bonsoir. Oh là là. C'est compliqué. Je vous le dis. C'est compliqué. En fait, quand on cherche des sangsues, il y a une couleur dégueulasse de l'eau. Eh bien, il faut les trouver, hein. Là ! Voilà, c'est vert. Récupérer des sangsues. Récupérer des sangsues. Et récupérer des sangsues. Oh, c'est parfait. Ma cocotte ! Ma chérie, ma chérie, tu viens de récupérer les sangsues. S'il te plaît. Regardez. Sanssues... Vingt, sanssues, dix, crapauds, vases, des étangs. Dix sanssues de plus. Allez. Et tu vas retourner chez toi. Et on va faire de la torture, là, sur la machine. J'ai hâte de voir comment ça fonctionne, ce truc, parce que j'ai pas envie d'être le sim qui sera à l'intérieur. Moi, je vous le dis. Tu vas, médecin. Tu sais quoi ? Donner les médicaments. Soigner les blessures du sim. Aucun sim blessé à soigner pour l'instant. Soigner la maladie du sim. Béga, la mal en point. Alors, attendez. On va mettre ça sur pause. Oh, mon dieu ! C'est horrible ! Ouais, j'avais pas vu. C'est génial, on dirait un White Walker, en plus. Mais il faut faire quelque chose, je sais pas, moi. Merde ! J'ai arrêté. Je sais pas. Donner les médicaments. Je sais pas ! Ah, attendez ! Soigner les blessures du sim. Soigner les maladies du sim. On va recommencer, hein. Ceux-là, je ne sais point ce qu'il faut faire. J'ai ajouté des sangsues. On retourne là. Point de 132. Sangsues 40. Je sais pas ce qu'il faut faire, en fait, hein. Franchement, là, je... Moi, je la laisse faire, peut-être. Je vais aller voir ce que Jack fabrique. Qu'est-ce que tu dois encore faire ? Acquérir des pierres précieuses en faisant du commerce. Et livrer aux joyeux. Hé, tu commences à me péter les noix, toi. Euh... Des pierres précieuses. Pourquoi ça va pas ? Pourquoi il va pas bien ? Responsabilité négligée. Cherche la bagarre. Repas insipide. Hé, tu me... On me cassait, quoi. Euh... Qu'est-ce que tu devais avoir pour les pierres précieuses ? Là, je sais plus. Oh ! Oh là là ! C'est chaud, chaud quand même, hein, tout ça. Là. Contre-bois. Non, c'était pas là. C'était ici. Il veut de l'orge. Six orges. Vêtements d'apparat. Plume-doigts. Orges ou plume-doigts. Allez, euh... Orges ou plume-doigts. Orges ou plume-doigts. On va retourner au magasin du village. Euh... Tac. Et tu vas aller acheter des trucs. Alors... De l'orge... Tu vas reprendre du fromage. De l'orge. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et... De la plume-doigts, je pense pas. On va acheter ça, déjà. Euh... Équipement. Objet. Ah, c'est ça, le phosphore. Je sais pas ce qu'il y a. Violon. Un, 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 un électron. Sanssus. Un, un sanssus, ça. Je vais lui mettre tout et n'importe quoi. Arbon. Un, 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 étoile bleue. Au, deux, puits. Ça, c'est... Euh... Je vais acheter ça. La plume-doigts. J'ai pas de plume-doigts. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fait en face pour avoir des plumes-doigts ? Euh... Champignons. Ok. Il va pouvoir aller faire du commerce à... Ici. Ok. On va voir ce que ça donne. Et il lui reste... Oh non ! Ça devrait aller. Il devrait partir avant, là. C'est... Non ! Je vais négliger ! Mais non ! Mais c'est compliqué, votre truc. J'arrive déjà pas à soigner, là. J'en ai marre. J'ai toujours bloqué. Dans ces trucs. Mais elle a toujours pas fini ! Mettre les voiles. Allez, on s'en fiche. Bon, bah moi, je sais pas. Ça a pas l'air de fonctionner. Oh, tiens, Egon. T'es malade, mon petit ? Aucun échange. Je n'ai pas... Quelle honte. Oh, Dieu. Ça va. Qu'est-ce que tu vas rentrer chez toi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Rédiger deux courriers commerciaux sur une table de script. D'accord. On y pensera. Ah, tiens, Mélisandra. Elle est là. Tout, 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 tout. Oui, bah ça va, t'es pas très en forme. Tu vas faire à manger. Une soupe de champi... Non, une soupe de l'oignon. Bonne soupe qui pue. Voilà. Ça, c'est fait. Elle est toujours en train de... Il est 8h du mat. Vas-y, mais arrête. À un moment donné, ça fonctionne pas, votre truc. Moi, je vais faire à manger. Un peu rouge au graine. Elle va crever. Ah, bah, voilà. Elle va dormir. Ah, elle a tout gerbé. Oh, non, c'est pas possible. Ils sont dans des idoles, pas possible, les Sims, là. Ça craint. Ça craint, ça craint. Bon, allez, cocotte, là. Il est presque 16h. Tu vas lever tes fesses. T'as pas faim. On va recommencer. Ah, oui, c'est la fontaine. Tu vas soigner la maladie du Sims. Allez. On va recommencer. Béga, la main en point. Apparemment, sur Internet. Ils disent qu'il faut cliquer sur le patient pour mettre les sensuels. Je sais pas quoi. Saigner le Sims. Ah, d'accord. Saigner le Sims. J'ai utilisé plusieurs sensuels. Ça marche ou quoi ? Médicamenter le Sims. D'accord. Mais il faut encore en mettre ? Je sais pas, moi. Je comprends pas. Il faut encore en mettre ? Ah, d'accord, c'est là. La petite flèche est descendue. Médicamenter le Sims. Oh, mon Dieu. Le patient est totalement guéri. Ça y est. J'ai enfin réussi. Oh, la vache. Mais c'est compliqué. Les sensuels guérissent généralement tous les maux. Mais cette fois-ci, ça n'a pas marché. Il me faut un grand échantillon du sang de cette personne. Nous ne sommes pas les vampires, mais quand même. Voilà, tu te... Oula, la... Ah ! Ah, la tête ! Moi, je m'approche pas de ça. Tu vas, médecin. Prélevé un échantillon de sang. Allez, cocotte. Oh, punaise. Bega est très en colère. Oh, mais non. Eh bien, s'excuser. Oh, d'accord. Discute, vas-y. Faire connaissance. Voilà, elle est aventureuse. On sent fou discuter. Tiens, tu vas raconter une blague. Eh bien, j'ai encore raté. Oh, je m'en fiche. Est-ce que tu peux... Ah, mais je l'ai, le sang ? Attendez. Oh, c'est la peste. Ah, c'est la peste. Concevoir une fortune... Formule... Ok. Tu dois... Cré... Crécolter... Quatre fois. Donc, on va arrêter de lui parler. Tu vas prendre. Ah, mais oui, on est là. Trop bien. On est à côté de chez la sorcière, en fait. Ça, c'est trop cool. Bah, elle est là, en plus. Elle est là, Mélissandre. Tu vas pouvoir discuter avec elle. Euh, toi. Mais toi, on est mal barré. Demandez à deux clients d'acheter. Aïe, 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 aïe. Entre leur truc quotidien et la quête, c'est quand même assez compliqué de faire ça. Allez. Mais pas méchant, marchand. Euh, compliment. Demandez d'acheter les produits. Tu vas le flatter. Tu vas. Complimenter le gouffre. C'est trop tard, c'est ça ? Oh, baratiner. Demandez d'acheter. Oh, j'ai réussi. J'ai réussi à vendre un truc. C'est bien la première fois. En même temps, c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de missions avec... Oh, Beric. Euh, complimenter le goût. Maratiner. Demandez d'acheter. Tu l'as pas. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Oh, putain. Mais excuse-toi. Qu'est-ce que t'as dit comme connerie ? Il reste sept minutes. Tu crois vraiment que... Oh, putain. Mélissa, on a sorcière. On a gagné un test de force sous forme de bagarre. Et je vais les tuer, c'est Sims. J'en ai marre. Oh, punaise que c'est chiant. Acquérir un morceau de bois en faisant du commerce. Tous les jours, il doit se barrer dans le bateau. Il commence à me... Casser Burne, hein, on peut me dire. Euh, je sais même plus. Morceau de bois. Ouais, ouais, là. Toi. Toi, toi. Tu dois un scribe. Tu vas aller au château. On va avancer sur la quiquette, hein. Tant pis, hein. On va y aller à l'intérieur. Tac. Voilà. Concevoir une formule médicale. Allez, dépêche-toi. Mais, mais... Mais, meuf ! Je t'ai dit, tu fais ça ! À un moment donné, tu fais ce que je te demande, quoi. Tu te crois où, là ? Aucun échange... Oh, je suis une aise. Je dois faire un truc. Je pense qu'il y a un truc avec la cargaison avec Jack. C'est pas possible. Et toi ? Et toi ? Je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. J'en ai marre de ce jeu. Tu me le valides, elle est rentre chez toi, bouffonne. Et toi, là, gargantuesque, là, dégage. Rentre chez toi aussi. Je veux plus vous voir, vous me soulez. Ah, à un moment donné, j'en ai marre, quoi. Cressèque, on s'en fout. Tu vas faire à manger. Une soupe à l'eau. Hop, de dos. Hop, elle est déjà repartie se coucher, là. Bon. Une nouvelle nuit, encore. Quoi ? Il va se faire arrêter ? Parce qu'il a été nul ? Mais c'est quoi ce délire ? Ah ouais ! Dégradation de la performance. La performance de Kate augmente lorsque la concentration est verte et baisse. Lorsqu'elle est rouge ou lorsque les sages sont ignorés. Mais non, mais excusez-moi. Ils sont débiles aussi. Ça ne veut rien faire. Ouais, tu vas te lever dans pas longtemps et tu vas aller direct à la table de scribe, je te le dis. Et en plus, on a des nouveaux trucs. Allez, tu te lèves. Tu te lèves pour Danette et on va aller là, directement au château. Tu vas rédiger une... Quoi ? Deux courriers commerciaux. Tu vas m'en faire deux. Elle dort. On va laisser dormir un peu. Shirley Reese, tu te bouge ton fion. Mais non ! Non, pas le connétable. Mais non ! Oh non, j'ai Lucie ! Putain, ce n'est pas vrai. Il va aller au pilori. Il dort au pilori, le mec. C'est n'importe quoi. Bon, allez, tu te réveilles, toi, Feignasse. Viens faire manger. Le payé des taxes. Et tes diagnostiqués. Tu manges ? C'est compliqué, la vie. Oh, j'hallucine. Tu vas payer tes taxes. Tu vas regarder l'intérieur. Échec. Elle me saoule. Qu'est-ce qu'elle a ? Mauvaise nuit. Mais meuf ! C'est sérieux ! C'est bon, j'ai fait mes responsabilités. Eh, je vous jure. C'est complicado. Je vais encore mettre trois plombes. Je vais ici. Des canaclettes, tu n'es pas là. Et bouge tes fesses. Tu fais ton truc. Ça y est, Alléluia ! On a réussi enfin à faire ça. Non, mais franchement, si j'arrive à traiter la maladie grâce à un échantillon contaminé, alors j'aurai ma formule pour guérir les masses. Mais tu l'as. Concevoir un antivirus expérimental. Allez, tu rentres. Tu rentres chez toi. Euh, alors. Toi, dégage-la. Fabrique un objet. Antivirus expérimental. Et j'ai tout ce qu'il faut. Oui, ça y est, c'est fait. Administrer l'antivirus expérimental. Soigner la maladie du cymne. Est-ce que c'est ça ? Indicamenter. Je sais. Comment on fait ? Euh... Est-ce que là, je... Ah ! D'accord. Utiliser plusieurs sensuces. En fait, voilà. Il faut que je fasse baisser ça, pardon. Pour pouvoir la médicamenter. C'est dégueulasse. C'est carrément dégueulasse. C'est bon. On va pouvoir le faire. Médicamenter le cymne. Le patient est totalement guéri. Oui ! Nous allons enfin avancer dans la caquette. Administrer. Ok. Et donc ? Je l'ai fait ? Administrer l'antivirus. C'est pas ça. Ah, c'est pas encore fait. Ah, la vache. Mais... Et t'es où ? Tu l'as fait ? Elle l'a pas fait. Eh, je vais la tuer. Sans ça... Sans sa tête, quoi. Oh, mon dieu. Elle est chauve. Elle a tué le patient. Ah, la mort, elle est défoncée. Elle est trop belle, la fois que je fais ça. Elle a échoué. J'ai pas eu le temps de lire. Ok, d'accord. Demandez à Jack d'interroger la personne à l'emploi restante. T'es même discutée. Elle n'est pas assez concentrée. Deuil. Oh non, concentration, moins 50. T'es sérieuse ? Recherche excessive. Ok, j'ai compris. Oh là là. Elle est casse-couille à la fin. Punaise. Je vous jure. Elle, elle va me plaire. Elle va me plaire. Un pourri de joe graine. Dépêche-toi. T'es fatiguée. Ok. Il est 23h. Tu vas être couché. Et elle me casse plus les pieds. Et lui, là ? Ça y est. Ah, ils l'ont libéré. Et il est parti se coucher. Et découvrir des objets à mettre en promotion. Mais non, mais lui, il fait rien. Je n'arrive à rien lui faire faire. C'est une horreur. C'est strictement une horreur. Bon, il se lève. Tu vas, du coup, te faire à bouffer. Soupe à l'oignon. Mais il mange, idiot. Je sais que tu crèves pas de faim. Mais je préfère que tu manges quand même un minimum. Ok, il est ouvert ici. Il doit donc régler... Allez, on va retourner au château qu'on n'avait pas pu y aller. Parce que... On s'est fait arrêter. Comme un contrebandier que nous ne sommes pas. Hop, dépêche-toi. Tiens, pétire. Ok. Tu l'as fait et tu la refais. C'est bon. Ça, on l'a fait. Courrier écrit. Non, c'est bon. Tu refais. Mais pourquoi il ne capte pas ? Échec du diagnostic. Ça y est. Oh là là. Envoyer un courrier commercial au collègue de Fabrimo. Dresser le bien qu'on t'a. D'accord. Tu vas. Un courrier commercial. Il y en a... Tiens, tu vas donner aux pauvres aussi. Ça va te faire du bien. Voilà. Il ne sera pas bien, mais... Genre, il cherche la bagarre. Il cherche la bagarre. Bonne action. Voilà. Il sera... Il aura tout vert. Attendre la réponse des contacts étrangers. Ok. Tu vas rentrer chez toi. Toi. T'as fait ta nuit, tout. T'as faim encore, hein, cocotte ? Ça fait que ça bouffait, le si. C'est possible. Tu manges. Tu dois. Demande du attaque. D'accord. S'il va aller. Oh putain. T'as pas le temps. Préparer et livrer un léger baume de soin. Tu l'as déjà, le baume de soin. Tu peux donc le livrer. Elle est où la personne là ? Voilà. Tu vas faire ça. Et récolter cinq plantes et herbes. Ça va, c'est facile. Oh, tu... Qu'est-ce qu'elle a ? Elle me casse les pieds, hein. Il est là. Tu lui donnes. Tu lui donnes. Tu lui donnes. Tu lui donnes. Oh, fou. Une lettre portant le sceau de commercial tomba devant Jack le Marchand. Bonjour, Jack le Marchand. Je m'excuse, mais je ne sais rien de cette mystérieuse épidémie dont vous parlez dans votre demande. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les caravanes se font plus rares ces derniers jours. Les marchands itinérants signalent un important manque à gagner. Si vous avez des biens à vendre, je serai ouverte à des négociations favorables. Cordialement. Libor, marchand et ce membre du syndicat de commercial. Cool ! Tu lui donnes ce putain de baume. Alléluia ! Les baumes de baume calissée sont toujours appréciés. J'ai reçu 46 de plus. Et tu dois récolter 5 trucs. Ok. C'est quand même assez redondant. Mais là, il faut faire ce que sinon, pareil, elle va se faire arrêter et tout. Ça craint. J'ai pas envie de rater la caquette, quoi. J'ai cru dommage ! Après, pour ce qui est des plantes et tout, on en a plein là. Donc c'est facile. On en a plein autour de la maison. Tu vas prendre celle-là. C'est peut-être les mêmes. Je ne peux plus attendre sans rien faire. Ascruter l'horizon et atteindre le message sera mon sort. Je vais aller au village et interroger ceux qui ont fui l'épidémie. Ok. Très bien. Tu vas donc aller au village. Interroger les réfugiés. Elle fait ses fleurs, là. C'est tout ? Tu n'as pas tout fait, là ? Cueille 4. Il en faut encore une. Encore une, cocotte. Et je te laisserai voguer, ou presque. Je vais apprendre à sortir. Alors. Je vais fermer ces trucs-là. On s'en fout. Il fallut faire preuve de persuasion, mais les réfugiés finirent par parler. Ils mentionnèrent tous que les symptômes étaient une peau jaunâtre et des plaies dans la bouche et que l'épidémie tuit très rapidement. Quant à la cause, certains disaient qu'il s'agissait d'une malédiction de l'observateur. D'autres que tout avait commencé par la morsure d'un rongeur enragé. Un vieil homme jura que la maladie frappait ceux qui avaient bu trop de bière. Bah oui ! Ah bah oui, ça va, la bière, ça va. Sans ça, les niveaux 3 de la carrière médecin, déjà, ça va très très vite dans cette vie. Ok, alors ça y est, elle a fait ses obligations. Donc pour une fois, ça va remonter, elle est contente. Ah, je suis contente ! Oh, je suis contente ! Euh, qu'est-ce qu'ils... Oui, ils sont pas contents, par contre, parce que la madame, elle est morte. Euh, il faut que tu demandes à Jack. Alors, Jack... Ah, bah voilà, tout le monde va bien, tu peux l'interroger. Lui, il a pas encore fait... Il a pas encore fait... Rebo et Birdie. Bon, on s'en fout. Euh, rentre chez toi. Rentre chez toi. Elle, elle lui parle. Il va falloir faire quoi ? Acquérir des pierres précieuses en faisant du commerce et livrer un joie. Flatteux des clients. D'accord, tu vas ouvrir ton truc. Et dès qu'il y en a un... Je vous en conjure, Jack. Trouvez-moi le lapaysan contaminé pour que je puisse endiguer ce raz-de-marée de patients dans mon hôpital. Ne craignez rien, je trouverai cette paysanne et j'apprendrai la vérité. Le sort de notre civilisation pourrait être en jeu. Oui. Mais avant, tu dois flatter tes clients. Tiens, regarde. Ah bah, sens de ça. Marchand. Flatter. Flatter. Voilà. Qui l'ont flatté un. Tu vas pouvoir flatter elle aussi. Là. Oui, ça fait un truc de fait. Alors maintenant, acquérir des pierres précieuses en faisant du commerce et les livrer aux joailles. Et je... Ah. C'est lui qu'il faut... Tu peux questionner et après t'iras... Euh... Non. Tu vas ouvrir la cargaison. On va mettre plein de trucs dans le coffre là et on verra bien ce que ça fait. Je vais peut-être en faire monter la porte parce que là c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Si j'ai fait quelque chose d'inhabituel récemment, pas vraiment, à part que j'ai l'impression d'être mort-vivant. Ce qui est très inhabituel. Ce que j'ai fait juste avant ? J'ai terminé une mission au village et j'ai utilisé l'argent gagné pour m'offrir de bonnes friandises en magasin tenu par Albert le boulanger. Le boulanger ! D'une certaine façon, c'est lui qui est à l'origine de cette épidémie. Je vais aller l'interroger avant d'empêter Sansa, la saigneuse, avec Mathéo. Tu vas surtout voir la cargaison du bateau. Et tu vas mettre du fromage. C'est peut-être ça qu'il faut. Moi, je ne sais pas. Des champignons. De l'orge. Ok. Il fallait quoi ? Du phosphore. Je vais mettre 3. De toute façon, c'est un peu toujours ça. Et tu vas aller faire du commerce. Donc, c'est les pierres précieuses qu'il lui faut. Donc, c'est ici, sa commerciale. 6 orges. J'espère que c'est ça. On croise les doigts parce que là, je galère. Je galérouse. Oh, ouais. Tu vas... Non. Toi, tu ne fais rien. Tu rentres chez toi. On va attendre que Jack revienne. Oui ! Oui ! Oui ! Ça y est ! Et les fers livrées aux joaillers. Oh ! J'ai enfin réussi à faire du commerce. Ce n'est pas vrai. Tu vas questionner et... Elles sont où, mes pierres ? Mais c'est une blague. Je ne sais rien de cette épidémie. Je suis très occupée et en retard dans mon travail. Je n'ai rien fait de ce qui sort de ma routine habituelle. M'occuper du magasin et livrer le pain. J'ai aussi acheté un boisseau de céréales pour les commandes de pain hebdomadaires. Et j'ai donné les restes à mon époux pour qu'il les brasse. Enfin, mon épouse. Non, mais moi, je veux... T'as faim. Oui, bah oui, mais... Ouvrez la cargaison. Il est obligé d'y retourner ? Ouvrant la lettre, Jack Lemarchand s'autorisa à une lueur d'espoir. Cher Jack Lemarchand, j'espère que cette lettre vous trouve en forme au vu des circonstances actuelles. Nous sommes depuis peu confrontés à une épidémie virulente dont la source est une cargaison de céréales contaminées. Tant que ce fléau n'est pas endigué, nous limitons nos échanges commerciaux. Mais nous fournirons volontiers un échantillon des céréales suspectes en échange d'une gerbe de blé. Les marchands de Fabrimont. Ah punaise, j'en peux plus ! Maintenant, il faut que je retourne au magasin acheter du blé pour le donner au Fabrimont. Et j'en ai plus que le pompon. Sur la mes pierres précieuses ! Oh bon sang ! Et là, on a de la poudre magique et du phosphore. Tu vas ! Le joyeux, il est où ? C'est qui ? Moi, je ne sais pas à qui je dois livrer le joyeux. Pierre précieuse. Quelques pierres précieuses brillantes. Oh, ça brille ! Oh là là ! Le joyeux de région a demandé un sac de pierres précieuses. Je peux en obtenir en faisant du commerce et commerciales. Je pourrais leur donner les pierres précieuses au joyeux. Mais oui, mais il est où ton joyeux ? Normalement, tu dois le donner... Ah, je ne sais pas. On n'a pas de joaillier, nous, hein. Oh, mais quel merdier ce machin encore. Ah, les Sims médiévales. Ah ben ! C'est une blague ! On va lui parler. Si, ça y est ! Non, mais la blague ! Il a fallu que je stresse et puis ça y est, quoi. Encore un client satisfait et moi, je... Oh, punaise ! Il a fait ses trucs. Alléluia, Jésus ! Ouais, non, mais ta faim était crevée. Donc, tu vas faire ta vie, là. Une soupe à l'oignon. J'ai enfin compris comment ça fonctionnait, hein. Le commerce, là. Il était temps, quand même. Ouais, va dormir. Va dormir, toi. Ouais, elle dort. Bon, c'est parfait. Tout le monde dort. Oh, bah, t'es déjà réveillée, ma belle. Là, tu vas te faire un bouffer. Un pourri de graines. Que tu vas pas manger tout de suite parce que t'as pas encore assez faim. Ah si, c'est bon. Oh, j'ai dit, mais disante ! J'en ai marre d'avoir ces trucs-là. Tu vas faire des recherches pendant deux heures. Ah non. Faire des recherches sur les symptômes pendant deux heures et donner les premiers soins à deux personnes. Ok. Je vais faire ça. Je fais ça tout de suite, comme ça. Je suis tranquille après. Mèdecin. Effectue les premiers soins. Et toi aussi. Ok. Toi. Ça y est, toi, tu es debout. Tu as faim. Tu vas te refaire une soupe à l'oignon. Tu vas le manger pour être en forme. Tu dois acquérir un morceau de boue en faisant... Ah, je me saoule. Découvrir des objets à mettre en promotion et acheter des objets. Ok. Tu dois... Comment dire que le marchand apportera-t-il Albert le boulanger ? Courrons pour Albert le boulanger. Convainc Albert le boulanger que ce soit ça. Tu vas convaincre. Euh, il est où ? Il est là. Tu vas être amical, tu vas discuter. Amical, faire connaissance. Amical, échanger des ragots. Et drôle, faire une blague. Voilà. Amuse Albert. Allez. Cersei, l'arabe sodiste a été mangé par une baleine, mais l'animal l'a recraché en découvrant à quel point elle était amère. Oh, c'est pas sympa. Remarque, c'est Cersei. Je me sens plutôt bien, mais vous avez de solides arguments. Si cette épidémie est réelle, je ne veux pas qu'on dise que Albert le boulanger n'a pas aidé Chabit. Je pars à l'hôpital. Mais si mes petits pains ont brûlé dans le foire en retour, vous entendrez parler de moi, Jack. Alors, il doit accueillir un morceau de bois. Normalement, ça, c'est bon. Et on va aller voir un truc, faire les promotions. Je ne sais pas quoi. Voilà, tu vas étudier les promotions. Sansa. Sansa. Elle a tout fait. Prélevé un échantillon sur la personne mal en point. Il arrive. Il arrive. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu sors à cuit ? Je ne suis pas d'accord. On ne sait même pas qu'elle t'a dit, là. Il fait flipper. Alors, selon les marchands locaux, la marchandise suivante est très demandée à aujourd'hui. Étoile bleue, sel et viande d'ours. D'accord. De toute façon, il doit acheter 10 gerbes de blé. Et donc, oui, euh, non. Voilà, il va acheter du blé. Eh, tu peux y retourner. Il y a quelqu'un qui est mort, là, par terre ? C'est quoi ce délire ? Du blé, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tac. Tu vas racheter du fromage, tu vas acheter une pomme, tu vas acheter un... Non, c'est cher. Tu vas acheter du pion. Il est navé. On a des sous avec lui, hein. J'ai acheté la pomme de terre. Il y a rung. Oh, il a acheté plein de trucs. Découvrir... Mais ça n'a pas marché ? Je ne me souviens plus ce que c'était. Oh là là, mais retourne-y, stop. Ouais, non, mais là... J'arrive pas à avoir la tête... Aider la mer. Victoria, ouais, parfait. Alors, étoile bleue, sel et viande d'ours. Étoile bleue, sel et viande d'ours. Étoile bleue ? Sel et viande d'ours. Alors, sel et de l'étoile bleue. Elle est là. Voilà. Ah, c'est bon ! Allez, tu vas repartir sur le bateau, là. Ah oui, alors, tu vois, ouvre la cargaison. Je vais lui mettre plein de trucs dans le bateau. Là, déjà, ça sera pas mal. Nous avons... Vous allez en mettre... Trois oignons, quatre oignons, je ne sais plus. Tu vas mettre... Des épices, pommes de terre. Du sel. Je sais pas. Tu vas mettre ça. Je sais pas ce que je fais, hein. Tu vas remettre du fromage. Le blé, c'était... Tu vois. Non. Non, le blé, je vais pas le mettre. On va le garder là. On a un petit temps. Un morceau de bois. Ok. Léguer pour faire du commerce. Champignons. Contrebois. Fromage contre bois. C'est bon. On peut y aller. Et après, tu iras acheter... C'est à chercher des céréales. Prends le bateau. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tout prendre. Allez, tout prendre. On s'en fout. L'équipage s'appréciera vraiment pas la décision. Elle est trempée. Oh, bah... Que... Alors, ça y est. Il est là. Tu vas être amical. Discuter amical. Faire connaissance. Tu vas raconter une petite blague. Et amical. Ça renseigne sur la santé. Pour qu'il se sente un peu en confiance et qu'il se laisse choper du sang. Mais de sang. Prélever un échantillon de sang. S'il te plaît. Eh bah... Alors, bois, bois et phosphore pour 12 ans. Médecin. Mais tu l'as, ton sang ? Ah oui, mais c'est ça. Ok. Euh... Eh bah... Prendre le bateau. On doit attendre que lui... Il revienne avec son bateau. Il est reparti. C'est bon. C'est long, hein. Cette quête-là, elle est longue. Punaise. Je vais encore galérer parce que je vais être limite avec le menuisier. Alors. Ouais. Du coup, tu... Tu viens... On peut livrer au... Tu as récupéré du bois, mon gars. Non. Il est là sur le bateau. Putain. Je vous jure. Comment c'est... Métal mystique. Ok. Ok. Voilà. Et voilà. Et ici, livrer du poids. Punaise, vas-y, Jack. Vas-y. Et tu dois donner l'échantillon de céréales contaminées à Sansa, la signeuse. Ouais. Ça, ça peut attendre. Oh, ça y est. J'ai enfin réussi. Oh, regardez. Ça remonte ici. C'est cool. Tant mieux. Parce que là, c'est compliqué. Donc, tu vas... Puisque là, il est bourré. Tu vas donner le truc à Sansa. On va y arriver. Allez, go. On le sait. Mais, 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 mais. Non. Alors, meuf. Déjà, tu dors pas. Tu viens ici. Là. Jack. Tu viens là. Qu'est-ce qu'elle fait ? Je t'ai dit de te lever. Oh, meuf. Oh, je suis d'une fatigue aujourd'hui. Une fatigue. Il est passé concentré. Chut. Il faut me casser les pieds. Mais arrête d'aller te voir te coucher, toi. Ah, entre lui qui veut bouffer et elle qui veut dormir. Je vous jure, c'est la folie, les deux. Soupe d'ours. Soupe de champignon. Allez. Meuf, je t'ai dit non. Mais punaise. Tu lui... Non, j'en ai marre. Oh, la bache. Je suis réussie à négocier. Le reste, c'est des céréales contaminées avec Fabrimon. Il y en a plusieurs cases dans le bateau. Prenez ce dont vous avez besoin. Pendant que vous préparez votre concoction et organisez sa distribution dans le chapitre, je vais débarrasser le village de petites cargaisons de céréales contaminées. Oh, putain. J'en ai marre. Et elle rentre chez toi. Et toi, tu dors. Allez. Vous allez tous dormir, là. Vous me cassez les pieds. Ah non, mais il y a 6 heures du matin. Mais va dormir, le mec. Va dormir, je t'ai dit. Ah, bon, tu sens quoi. Et de nouvelles responsabilités. Allez, encore une petite... Toi, tu vas te lever. Toi, tu vas te lever. Tu vas te faire à manger. Comme d'habitant, pourri de graines. Et tu dois mettre au point de l'eau, puissant antivirus. Euh, non. Comment on fait ? Ok ! Comment on fait ça ? Mettre au point de l'eau, puissant antivirus. C'est pas comme ça ? Mais non. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi ? J'ai pas regardé, il y avait un truc, là. Puissant antivirus, il me faut des feuilles du seigneur. Mais oui, mais si je regarde pas ! Charlotte, tu fais de la merde. Des feuilles du seigneur. C'est là-bas-y. Non, il me faut des feuilles du seigneur. Je veux des feuilles du seigneur. Seigneur, je veux tes feuilles. Et tu feuilles à mes yeux, mon petit seigneur. Dieu. Bien sûr, feuilles du seigneur, elles sont bleues. Elles sont bleues, comme les yeux d'Isabelle à des yeux bleus. Ah, ah, ah ! Feuilles du seigneur, tout près de toi. De mon petit château. X3. J'aimerais bien en trouver d'autres, parce que... X3, ça fait pas très bon. Feuilles du seigneur. Ok, c'est bon. On va pouvoir y arriver. Vas-y, tu peux rentrer chez toi. Lui faisait quoi ? Tu vas te lever... Non, tu vas aller au village, tu vas aller brûler... Tu vas aller brûler le village, tu vas lui mettre le feu. Brûler les serelles contaminées. Allez, go. Toi. Non, là, ça suffit, on va... On en a marre. On va s'activer. Puisse antivirus. Ok. C'est bon ! C'est bon, ça ! C'est bon, ça ! Ok, j'ai réussi les deux trucs. Tester le puisse antivirus sur Albert le boulanger. Allez, go. Faut arriver là... Oui, cela a l'air de fonctionner. Ce puisse antivirus, c'est exactement ce qu'il me faut. Je le verserai dans le puits pour sauver Chabitin. Donc, on va aller sur la place du village. C'est peut-être la fin de cette quéquette. Et j'en ai vraiment très envie, puisque je suis très fatiguée. Tu vas ajouter l'antidoute. Puisse antivirus. Oui ! Ah, je pense. Ah, l'illustration est très belle. Les céréales contaminées prient rapidement feu. Très vite, elles furent détruites. Tout comme le virus qui s'était développé en elles. Jack, le marchand, avait sauvé le village. Ah, c'est juste pour les trucs. Ce n'est pas encore la fin. Sansa, la saigneuse, a réussi à rendre le puits médicinal. Et je dois faire quoi ? Préparez-le. Ok. Elle va rentrer chez toi. Si, c'est bon ! Ah ! J'ai eu peur, j'ai cru qu'on n'aille jamais arriver. Ah, cette quête est enfin finie ! Prélude à une épidémie face à la menace, une nouvelle épidémie sansa la saigneuse prie rapidement les mesures pour endiquer la contagion. Mais les traitements habituels ne suffirent pas à éradiquer la première vague d'épidémie. Il fallut attendre que Jack, le marchand, acquière une cargaison suspecte de céréales pour qu'un traitement soit mis au point et rapidement administré par des réserves d'eau locale. La source de la maladie fut détruite par le feu et l'épidémie disparut de Chabit. Et nous avons atteint le niveau 4 de la profession médecin. C'est enfin maintenant que je peux vous quitter pour cet épisode. Donc là, j'espère qu'il vous aura plus l'été long et un peu chaotique, un peu comme d'habitude. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt, donc la semaine prochaine pour la suite des Sims Univale. Et à tout moment pour le n'importe quoi sur ma chaîne. Je vous embrasse. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada